D'un côté, l'EFRDC mate les groupes armés sur les lunes de front et de l'autre la justice militaire vient en appui pour que tous les auteurs et commanditaires de violence à Nitori sébissent la rigueur de la loi pendant l'état de siège, poursuivis pour participation à un mouvement insélectionnel, mais aussi pour faux et usage de faux. John Tibassima, comparé depuis le week-end dernier devant les tribunaux militaires, garnison de l'EFRDC, selon les ministères publics, le prévenu de tient très de fausses pièces d'identité qu'il aurait produit à partir de l'un de ses téléphones dans l'objectif de tromper le service spécialisé pour entrer frauduleusement à la République démocratique du Congo afin de déstabiliser le pouvoir. L'organe acquisitaire a également soutenu qu'il est prévenu s'identifiant, comme l'escalteur général en charge des affaires extérieures de la formation politique, parti pour l'unité et la sauvegarde de l'intégrité du Congo, aurait fui les pays pour s'installer au Canada du fait qu'il aurait commis plusieurs crimes à Nitori, à tenter en vain de cacher son identité. Parlant de la seconde prévention liée à un mouvement insélectionnel, le ministère public a révélé au tribunal militaire qui, John Tibassima serait d'une part le fondateur de la coalition de groupes armés de l'EFRDC et de l'autre le chef de la branche politique d'un mouvement politico-militaire dénommé Union Nationale pour le Changement Intégral, avec l'intention de déstabiliser l'EFRDC. Au mois d'octobre dernier, John Tibassima a été arrêté par le service de défense et de sécurité à Bounian avec plusieurs cartes d'identité. Sa tentative de corrompre les forces de l'ordre avec un moteur de 3 000 dollars américains pour le relâcher n'avait pas abouti, signant le concours de la même audience consacrée à l'identification du prévenu et de Kiev mis à sa charge. Le tribunal militaire garnison de l'EFRDC a pris en délibéré la requête des libérations provisoires du prévenu Lik Malembe pour raison de santé. Cet acteur politique est poursuivi par la même génédiction pour propagation des faux bruits. Tout ce qui est arrivé par la fuite, le rendez-vous, bon, j'ai perdu des vues de lui dire que non, écoutez, il ne vient pas parce qu'on a dit que le général n'est pas pas venu. Non, je ne me suis pas rappelé. Bien, on vous annonce quand même par l'Emason, ils l'ont bouclé, Thébé et à l'inspection générale. Je savais que c'est vous qui avez fixé ces rendez-vous. Mais pourquoi vous quittez l'inspection générale de la police sans les voir, il me dit personnellement, mais pourquoi vous arrivez alors que je vous ai appelé tout à l'heure pour vous dire que l'inspecteur ne s'est pas venu ? Mon colonel, Thébéa, pour moi, Thébéa c'est quelqu'un qui a sauvé le général John Wood. Je considère que c'est son ami, comprenez ? Et que quand lui m'a dit que Thébéa est là, ça ne pouvait pas m'interpeller autre mesure, dans la mesure où je ne savais pas ce qui était caché derrière. C'est sur le rendez-vous que vous avez fixé avec lui. C'est lui qui a fixé le rendez-vous. C'est lui qui a fixé le rendez-vous pour recevoir... Bref, vous apprenez quand même de Milano que Thébéa est là. Bon, vous sautez, ça les rencontre. Est-ce que lui, Thébéa, étant déjà arrivé au bureau du général Johnny Noob, il est avec le commandant de sécurité du commissariat général, il est déjà arrivé là ? Malgré tout, moi, je lui ai dit, je me suis dit peut-être qu'il a eu contact avec le général et qu'il lui a confirmé que je vais arriver, je vais arriver au bureau et qu'il est juste comme ça. Vous ne pouvez pas chercher à tout savoir. Vous ne pouvez pas chercher à tout savoir. L'arrivée Milano Mboué, Mboué. Que j'ai reçu la visite déjà que Mboué, c'est à peine il dit là, une fois, cette journée-là. Je n'avais pas encore reçu ce monsieur dans mon bureau. Il était adjudant de deuxième classe avec une seule barrette blanche ici. Je suis surpris de le voir apprécier le lieutenant. Vous voyez combien de grades il est monté pendant qu'il était condamné à mort. Donc, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai vu que ce jour-là, dans les après-midi, l'affaire de la mort de Thébéa, il y a eu le cloisonnement, le coupe-circuit. Chaque fois quand le général donne une mission de tuer, il ne m'associe pas. Je vous l'ai dit plus d'une fois ici. Il y a eu des dossiers où ils ont eu une mission de tuer les pauvres. C'est lui qui me téléphonait pour m'informer tantôt la présence des cadavres, tantôt les gens qui marchaient, fâchés parce qu'ils tenaient à voir à tout prix le commissaire général de la police. C'est comme ça que je commençais à découvrir certaines missions que les gens donnent une ombre et confiées à ces gens-ci. Moi, ils ne m'associaient jamais. Vous pouvez lui poser la question ? La même question est posée à tout. Est-ce que le jour du premier, vous étiez entré dans le cabinet du conseil supérieur principal du Mokami ? Je vous remercie, mon colonel. 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 Comment réagissez-vous par rapport à la préoccupation ou à la réponse des Mokami ? D'avoir accédé à votre bureau quatre fois ? Mon colonel, mon président, je voudrais rappeler ici que ce que Jacques Mougabou est en train de dire sur les mensonges, il est dans la logique du montage du dossier tel qu'il était fait précédemment pour me faire porter moi le chapeau. Dans le sens de cacher la vérité, tromper l'opinion pour disculper le vrai repable qui sont là. John Numbi, c'est lui. Lorsque nous sommes à l'OIA, après la réunion de sécurité pour les préparatifs de 59, dans les divers, il était question de l'affaire Tchébéa. À un moment donné, John Numbi a voulu parler à la télévision, à la presse. Le conseil spécial a interrompu nos générations. Toi et moi, on doit se parler avec un conseil. Ils y sont allés dans son bureau. À la sortie de son bureau, le général m'a dit ceci, reste ici, il y aura un travail que vous allez faire ici. Je pensais que c'est le travail par rapport à cette réunion-là qu'on venait de terminer. Quelques temps après, il me téléphone pour me dire ceci, si on te pose la question sur le dossier Tchébéa, ne dis pas ce que tu connais de cette affaire. Le général John Numbi me dit ça. Je ne sais pas ceci, mais ceci est un travail qui s'il vous plaît. Monsieur le consequently, ceci est un travail qui s'il vous plaît, A aussi La Loba qui a n'goké Colonel Moukalay A Zalaki Wannate Ngaï Même Au kitana Reception Ma kita Kite A Zotatone O yotam A Zot Loba Sal Sal D'attente Sal D'attente Zawa Wannate Sal D'attente Zamusika Tozan D'attente Sal D'attente Soki Olingi O Pomme Na Bi Voyage Général Sal D'attente Moukoumouke E Zalina Towal Sal D'attente Moussous E Zalina Kamwa Batimamouke Soki Osokoutan Antre E Osokoutan Antre Principal Na Dwa Nde Sal D'attente Na Reception Sal D'attente E Zalite Wannamde Précision Na Pessif Alors Evénement Ya Kouloubake Na Mounaki Bango Na Reception C'est A Partir Ya Caméra Ya Surveillance Na Loba Kik Moutwayaki E Zal Christian Goyi Derrière Lui Y Y Y Y Y Y Y Dajita Moulanga Dajita Moulanga A Kota Kime Mette Na Biro A Kik Kala Kika Kana Porte E Tena Moulanga Moulanga Tango Vazoma Tana Kamera Et Tango Christian Vonduri Porte Moulanga Cet Tensi Christian Azo Kitan Aye Moulanga Azo Landa Sima Bajaki Bazalaki Na Reception Nde Sikabaka Moulanga As Bajaki O Mous Bajaki Moulanga Aze Ça Te Pré Comlingt CER T anyone il faut effacer ça et là je voudrais d'abord revenir en arrière de mon colonel parce que j'avais suivi le général de Tchadidja en disant que la personne qui l'a appelé pour amener Paul Moudambou à l'auditorial c'était le général répondu c'est faux la personne qui l'a appelé c'était le général Johnny Numbi lui-même lui-même le général de Tchadidja qui a appelé le général de Tchadidja allait à l'inspection générale il récupérait Moudambou et allait avec lui à l'auditorial milité c'est pendant qu'on quittait l'inspection générale nous étions dans le véhicule à chaque personne les chauffeurs, le général Tchadidja et derrière il y avait des officiers je ne sais pas s'ils parlaient Swahid c'est à ce moment là que Tchadidja m'avait codé je sais que Christian Gouy vous a dit que le corps de Mazana était enterré là-bas j'ai dit oui Christian Gouy m'a dit ça et toi le général Tchadidja qu'est-ce que tu lui en dis ? il dit oui ce jour-là Christian m'avait appelé pour que je serre ma parcelle pour enterrer Mazana mais j'ai refusé mais j'ai reçu l'appel du général de Moudi pour enterrer Mazana ça c'est le général Tchadidja qui m'avait dit ça dans le véhicule le 14 avril alors ça c'est concorde et les révélations de Majors Christian Gouy avant son départ et les révélations de Majors Tchadidja dans le véhicule c'est-à-dire ça c'est le concorde c'est dans ses sens-là tchadidja dans le ziej c'est le nom c'est le nom tout le monde bon on parle on parle c'est le nom coul- autre tu es tu es mon L'impacte il faut accomplir, il faut l'envoyer la justice. Qu'est-ce que vous avez venu? Vous avez venu? Oui. Je vous dis que vous avez venu avec lui, L'État, l'invédiction. Oui. Vous avez venu avec vous ? Oui. Un majeur, c'est une question très très grave. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie.